Jiiiiiiiine ! Jiiiiiiine ! Bonjour Rav, qu'est-ce que la Kabbale ? Est-il permis de l'étudier ? Sujet mystérieux et intriguant ! Voyons ça de plus près, go ! La Kabbale contient tous les enseignements cachés de la Torah. Par exemple sur l'origine du monde, la prophétie, la réincarnation, la portée de nos actions dans les sphères supérieures. Mais ces concepts sont très abstraits et accessibles uniquement aux personnes d'un certain niveau. Vous allez me dire alors comment l'étudier ? Hachem l'a révélé à Moshé Rabbeinu, puis à chaque génération elle a été transmise à une minorité de sages. Avant d'être transcrite dans le Zohar, soit les révélations divines faites à Rabbi Shimon Bar Yochai, et dans le Hetzraim selon les enseignements transmis par Eliyahu Hanavi au Harizal. C'est vrai que la lecture seule du Zohar, même sans comprendre, est très bénéfique pour l'âme. Mais est-ce que n'importe qui peut aussi l'étudier ? Étudier les premiers niveaux d'explications simples ? Oui, pour se renforcer spirituellement. Par le biais des livres du Tania, du Maharal de Prague, du Ramkhal, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, d'Ivret Chaim et autres. Mais pour étudier vraiment la Kabbale, il faut avoir un très haut niveau de morale, de pureté et un respect très strict des mitzvot. Car c'est une étude sacrée et ceux qui ne respectent pas ces règles peuvent parfois subir de terribles épreuves. Et pour ceux qui veulent l'étudier parallèlement à leur étude classique, il y a 4 conditions essentielles. Premièrement, interdit de l'étudier seul, ça peut être très dangereux si on en tire de fausses interprétations. Deuxièmement, l'étudier avec un maître reconnu qu'il a lui étudié d'un maître en Kabbale, et qui saura adapter l'étude au niveau de l'élève, car la vérité peut être dure à supporter. Comme par exemple les conséquences d'une faute dans le ciel et l'obligation d'accomplir les mitzvot. Troisièmement, avoir un esprit de logique et un bon niveau de connaissance en Torah. Car cette étude manie des concepts très spirituels et des raisonnements par déduction ou allusion. Et dernière chose, vouloir l'étudier pour des intentions nobles. Et pas pour apprendre des pratiques mystiques, pour connaître l'avenir ou communiquer avec des défunts. Ce qui peut s'avérer très dangereux. D'ailleurs, à tous ceux qui vont consulter les kabbalistes pour faire annuler un décret ou trouver leur âme sœur. Sachez que les vrais kabbalistes sont très rares et souvent inconnus du grand public. Contrairement à certains qui se prétendent l'être pour en faire un business. Alors un conseil, allez plutôt demander la vie et la bénédiction d'un grand sage en Torah ou sur Torahbox. Et surtout, n'oubliez pas de trier HM en sachant que tout dépend de sa volonté. Bon courage à tous et soyez bénis !